Les URL dans Moodle Une petite vidéo très rapide pour vous parler des URL, des liens internet dans Moodle. Je voulais vous dire d'abord que les URL sont fixes, c'est-à-dire qu'elles ne changent pas d'une fois à l'autre, ce qui permet de créer des liens vers certaines ressources spécifiques de votre cours, des raccourcis pour aller plus vite à un endroit précis du cours, puisque l'URL qui mènera à cette ressource sera constamment la même. La deuxième chose, c'est que ces URL parfois sont déchiffrables, c'est-à-dire qu'on peut comprendre un peu ce qu'elles contiennent, ce qui veut dire d'abord qu'on peut à l'avance savoir un peu où on va être emmené, et puis qu'on peut reconstruire assez rapidement si on souhaite une URL qui nous intéresserait. Je ne sais pas exactement quel intérêt ça peut avoir, mais on verra ça peut-être après. Je vous mets trois exemples d'URL de quelque chose sur Moodle, et on va essayer ensemble de deviner de quoi il s'agit. D'abord, on a toujours au début le edu.jeu.ch.moodle, ça veut dire qu'on est quelque part sur le serveur Moodle du DIP. Puis ensuite, vous voyez ce course slash view, ça veut dire qu'on veut voir le cours. Mais il faut dire à Moodle quel cours on veut voir. C'est là qu'entre en jeu l'identifiant. Donc on veut voir le cours dont l'identifiant est 803. C'est en général cette URL-là que vous obtenez quand vous allez sur la page d'accueil de votre cours. Alors on essaye avec la suivante. Toujours mon serveur Moodle. Et puis là j'ai un user slash index.php. Donc là ça veut dire que je vais aller sur la page index, en général la page d'accueil, la page par défaut, qui concerne les participants. Donc en fait là je vais afficher les participants. Alors les participants à quel cours ? Il faut que je précise. Eh bien je vais dire les participants du cours dont l'identifiant est 1304. Ce 1304 c'est l'identifiant du cours. Donc ça pourrait aussi me servir pour faire un cours slash view id égale 1304. Ça me permettrait d'aller sur la page d'accueil du cours 1304. Vous voyez c'est le numéro du cours. Alors allons un petit peu plus loin. Maintenant j'ai un mode slash quiz slash view. Donc je suis en train visiblement de vouloir voir un quiz. Mais là donner l'identifiant du cours ce ne serait pas suffisant parce que sur un cours il peut y avoir plusieurs quiz. Donc je vais devoir donner l'identifiant du quiz. Et ici l'idée c'est 85 455. Donc pour les ressources qui sont uniques sur le cours, typiquement la page d'accueil du cours, la page des participants du cours, eh bien on mettra l'identifiant du cours. Quand c'est un quiz, une page, une leçon, il peut y en avoir plusieurs, eh bien il faut mettre l'identifiant de l'activité en question. Allez on passe sur Moodle. Et ici je suis sur un cours. Donc je suis sur la page d'accueil du cours. Et je connais effectivement l'URL, cours slash view.php point d'interrogation identifiant égale 1304. Donc je pourrais passer par exemple à un autre cours, juste en modifiant cet identifiant. Je vais faire ça. Je vais donc mettre au lieu de 1304.387. Et voilà, je suis passée sur la page d'accueil d'un autre cours. Alors l'intérêt que ça pourrait avoir, c'est par exemple, si je regardais les notes de plusieurs cours d'affilée, donc je dois quand même faire deux clics a priori, configuration du carnet de notes, rapport de l'évaluateur. et j'ai une URL avec, à la fin de cette URL, un identifiant qui est l'identifiant de mon cours. Donc si je modifie simplement l'identifiant du cours, je vais pouvoir passer au carnet de notes d'un autre cours. Et donc ici par exemple, je vais mettre 1304 et je suis sur le carnet de notes de mon cours, exemple de site. Une autre chose, puisque les URL sont fixes, c'est que si vous trouvez un peu pénible de devoir faire deux clics pour arriver au carnet de notes, ou parce que vous ne trouvez jamais où il faut l'avoir, vous pouvez aller vous faire un raccourci vers ce carnet de notes. Alors plusieurs possibilités, soit vous rajoutez un bloc HTML avec un lien vers ce carnet de notes, soit plus simplement vous créez une URL, votre carnet de notes, que vous pouvez choisir peut-être de masquer pour les élèves. Voilà, comme ça vous avez en haut de votre cours un lien direct vers le carnet de notes et vous ne passez pas du temps à fouiller dans les liens. Alors ça peut être beaucoup plus utile peut-être pour autre chose que pour le carnet de notes, mais le fait que les URL soient fixes, ça vous permet de faire ce genre de choses.